Musique Bienvenue dans le club, salut Alex ! Salut Jeff ! Alors Alex, rappelle-nous en deux mots ce qu'est le club ? Le club pour ceux qui le découvrent aujourd'hui c'est très très simple, c'est un fauteuil club, un décor qui change à chaque saison et pour chaque émission un invité ou une invitée qu'on découvre ou qu'on redécouvre ensemble. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va découvrir un parcours qui a évolué au fur et à mesure de sa vie, qui a commencé par du métier classique pour pouvoir ensuite se révéler en tant qu'artiste, on va voir ça ensemble. Oui, c'est un personnage haut en couleur, c'est un artiste qui séduit de plus en plus de monde, des inconnus et des célébrités, on va voir avec lui comment il a eu un parcours comme ça très atypique et vraiment de valeur. On a le grand plaisir d'accueillir Franck Sellern. Bonjour Franck, rejoins-nous sur le plateau du club. Bonjour. Check. Ça va ? Check. Et installe-toi, je t'en prie, sur le fauteuil, le célèbre club que nous te réservons pour un long moment. On va prendre le temps de découvrir ton parcours, c'est l'objectif. On veut inspirer les entrepreneurs, les auditeurs, comprendre comment, comme toi, on peut avoir un parcours qui au départ se veut traditionnel et on va découvrir ton métier de base et les techniques que tu as utilisées et puis pour aller vers le métier de l'art. Et voilà, peut-être qu'il nous faudrait trois heures pour expliquer l'ensemble de tes œuvres, de tes projets. Mais on va essayer d'être efficace, Alex, avec une émission qui est encore riche en contenu. Je pense que ça va être assez riche, oui, pour te donner un petit peu la trame. Comme le disait Jeff, l'objectif, c'est qu'on puisse prendre notre temps et se découvrir au fur et à mesure. Dans un premier temps, c'est la séquence du Wikiclub. Donc là, c'est du question-réponse où Jeff va commencer à présenter ton parcours et on va pouvoir rebondir comme ça par capsule pour découvrir chacune de tes facettes de ta personnalité. Ensuite, on t'a demandé de ramener des objets. Alors, si jamais vous êtes très observateur, il y a peut-être des choses sur le plateau. Il y a quelques indices au niveau des objets. Ils sont apparents. Et ensuite, on se questionnera sur le futur, sur tes envies, sur ton actualité, ce que tu fais. Est-ce que tu es prêt pour ça ? Allons-y. Alors, on commence comme ça. Franck, effectivement, tu es un 68 art. Né en 68 à la Garenne-Colombe, en région parisienne. Exactement. Le 5 mars 68. Le 5 mars 68 et tout petit, déjà enfant. Tu as eu, tu avais la dessinomanie, tu dessinais quelque part tout. Raconte-nous ça. Un stylo, un crayon, un feutre. Mais à l'époque, donc dans les années 70, il y avait mon grand-père qui achetait La République du Centre. Et dedans, il y avait Snoopy, Charlie Brown. Et je m'amusais à reproduire Snoopy et Charlie Brown régulièrement. J'adorais. Et donc, ça m'est venu à chaque fois de prendre un stylo et de dessiner dès que je pouvais. Donc, depuis tout petit, je ne sais pas, je devais avoir 3-4 ans peut-être. Et ça m'est resté. J'ai toujours les Posca dans la main, quoi. On peut le voir, oui. Et ça t'est resté. Et d'ailleurs, ça t'est resté, on va le voir dans ton parcours tout le long. Tu as toujours eu, quelque part, à devoir dessiner des traits et en allant vers un parcours qui, quand même au départ, tes parents t'ont dit, il faut avoir un métier, un vrai métier, quoi. À l'époque, il y avait une pub de Guy Degrène. Oui. Où il dessinait des cuillères et des fourchettes. Et on lui disait, ce n'est pas comme ça que tu vas réussir dans la vie. Et moi, je dessinais partout. Et pareil, mes parents me disaient, ce n'est pas comme ça que tu vas réussir dans la vie. Moi, je voulais être dessinateur de bande dessinée. J'adorais faire des bandes dessinées. Et mes parents m'ont dit, tu vas quand même faire un vrai métier et puis essayer d'y arriver, quoi. Alors, tu te lances dans des études traditionnelles qui amènent vers un métier technique, effectivement, qui est l'architecture. Ce métier-là, tu vas l'apprendre au travers d'un CAP, d'un BEP de dessinateur en génie civil. Tout ça en région parisienne, toujours ? Alors, non. Ah oui, donc tu allais à Orléans, d'abord. J'ai voulu contourner le bac parce que ça m'embêtait. Je préférais le côté technique. Donc, nous, on est restés, on est arrivés sur Orléans. Mon père avait été muté sur Orléans, je devais avoir 6 ans. Et j'ai fait mes études en banlieue d'Orléans, BEP, CAP, en bâtiment. Après, je suis vers l'âge de... avec 2-3 potes, on est partis sur Paris, continuez nos études. On a fait un brevet de technicien, collaborateur d'architecte. D'accord. Donc là, tu rentres vraiment dans les métiers d'archi. Donc là, on est venus sur Paris, c'était extraordinaire, en colocation. Donc, on s'est vraiment amusés. C'est les belles années. Très, très belles années à Paris, c'est vraiment top. Et ensuite, donc, brevet de technicien, collaborateur d'architecte. Après, on est rentrés à l'école d'archi de Paris-Conflans. Donc, c'est vers Charenton, en 1994. Donc, pareil, toujours avec une bande de potes. Donc, on a continué là-bas. Ensuite, j'ai un copain qui avait une grand-mère sur Valence, en Espagne. Et en allant en vacances en Espagne, on s'est arrêté à Montpellier, place de la Comédie, boit un café. Et on s'est dit, mais c'est ici qu'il faut qu'on continue nos études. Donc, on a transféré nos dossiers. Ville étudiante. Et donc, on est venu de Paris... À l'école d'archi de Montpellier. À trois copains. Pareil, colocation à Carnon. Et on a continué, ça fait 25 ans. Et est-ce que pendant cette période-là, donc, pendant tes études, que ce soit à Paris ou après, quand tu reviens à Montpellier, est-ce que tu as toujours un crayon à la main ? Et est-ce que tu continues toujours de dessiner ? La caricature de prof, bon, voilà, c'est... J'ai toujours, toujours dessiné l'atelier à Paris, l'atelier de l'école d'archi à Paris. J'avais fait des fresques sur les murs, donc... Ah, tu dessinais déjà aussi sur des... Parce que tout à l'heure, tu disais, je dessinais partout. Je me posais la question, est-ce que c'était dans tous les lieux ou sur toutes les surfaces ? Non, sur toutes les surfaces. Sur toutes les surfaces. Donc, tout de suite, les murs ont été coloriés. Non, non, mais j'ai fait mon frigo, je l'avais customisé. Voilà, donc, c'est vraiment tout. J'avais commencé à customiser les choses. Les objets, les sous-breux, et j'avais déjà fait des guitares. Alors, néanmoins, tu es quand même diplômé d'architecture, et donc, tu bosses, quoi. Tu travailles un métier d'archi avec des dossiers, des revenus et un boulot, quoi. Voilà, donc un boulot qui me... Bon, vraiment, le métier d'architecte, j'ai passé une très bonne période à faire de l'architecture, mais je m'en suis lassé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a trop de lourdeur administrative, financière. Bon, je m'aperçois que... Et puis, ça a bridé aussi cet appétit, cette envie, ce besoin. Parce qu'on a l'impression que c'est un besoin, c'est un toque, presque, de devoir défouler tes émotions. Exactement. Ton état d'esprit, ta vision du monde, j'ai envie de dire, sur des objets et des supports. Et donc, très vite, tu vas aller... Enfin, très vite. Ça fait combien de temps, finalement, que tu as un déclic et tu te dis, ben, allez, je vais aller vers l'art ? Il n'y a pas de déclic, ça a toujours été là. Non, parce que quand on est venu de Paris à Montpellier, avec mes deux autres potes, on a monté un groupe de musique, on sortait dans les bars, notamment sur Casserie. On avait notre lieu, on a fait de la musique, on a joué ensemble, on a fait des concerts. Et en même temps, dans ce bar à Casserie, moi, je faisais des toiles, des cartons toilés que j'exposais là-bas. Et donc, je vendais ces toiles à un prix dérisoire pour payer les bières et les tourner aux potes. D'accord. Et donc, en fait, même quand tu commences l'architecture, à ce moment-là, ton métier, c'est l'architecture. Mais dès que tu arrives quand même à Montpellier, donc tu es encore étudiant à ce moment-là, il y a quand même ce côté où je peux commencer à valoriser mon travail artistique parce que ça plaît. Et que finalement, tu te rends compte que ça intéresse des gens et que ça peut être un moyen de payer des quoi. Exactement. Exactement. Alors, ça ne me payait pas parce que je travaillais à côté. Ça ne te faisait pas vivre. Je travaillais chez des architectes réputés à Montpellier en tant qu'étude. Enfin, je faisais mes études, mais je travaillais aussi à côté. Il fallait bien vivre. Et après, à côté de ça, pour payer les bières, je faisais des cartons toilés avec les caricatures des copains. Donc, ça, c'était assez sympa. Donc, c'est finalement un double projet. Tu as ton métier d'archi et puis tu es artiste à côté. Je suis toujours architecte. Je suis toujours architecte. Et tu es toujours architecte. Voilà. Donc, si je peux arrêter en 2022, je serais très content. D'accord. Et du coup, justement, j'avais cette question au niveau de la proportion. Aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien ? Comment ça se passe ? Donc, tu es toujours architecte. Tu travailles toujours dans ce domaine-là. Tu as toujours des clients, des projets et tout ça. Et au niveau de la proportion, ça se passe comment ? Je ne sais pas. C'est 20 % d'archi et 80 % d'art. D'accord. Donc, là, on a déjà bien basculé au niveau artistique. Et à quel moment, du coup, tu as eu la bascule ? Est-ce que tu te souviens d'une anecdote à un moment où tu t'es dit « Ah oui, en fait, ça va devenir mon activité. » Ça fait 5-6 ans, de toute façon, que… C'est en train d'exploser. Oui, que j'ai envie vraiment de… Bon, j'ai eu des pertes de ma vie, comme tout le monde, un peu compliquées. Ça, j'en raconte. Je raconterai ça dans mon futur livre, peut-être. Ça y est, ça a annoncé un livre. Et il y a 5-6 ans, j'ai commencé à faire des expos un peu plus intéressantes. Alors, on va s'intéresser, effectivement, à ton côté artistique. Non pas que l'architecture ne nous intéresse pas, mais visiblement, tu as quand même cet aimant, cette envie. On va parler aussi de ton entourage proche et des projets en cours. Et il y a quand même des facteurs d'accélération. C'est-à-dire que, d'abord, tu as une vraie patte. Tu as un vrai style, tu as un vrai talent. Parfois, on a envie d'être artiste et puis on ne trouve pas son style. Et on connaît aussi les grands qui ont changé de style. Toi, tout de suite, tu as quand même ce côté marqué, même si tu es capable de faire beaucoup de choses. Et ce côté marqué te pousse à aller vers des œuvres de plus en plus fortes, qui impriment la rétine et qui séduisent. Alors, on parlait d'audience, de grand public, avec des commandes et un volume, finalement, de travail. On va le voir sur tout support, tout sujet, et toute œuvre aussi. On parle de caritatif plus tard. Et puis, il y a des gens plus connus qui commencent à te faire des commandes. Comment tu rencontres, quelque part, ton premier... Alors, on parlera des objets que tu nous as amenés, mais ton premier artiste, ta première célébrité qui te fait une commande, où tu te dis, tiens, là, il y a peut-être quelque chose qui va me faire accélérer. Alors, là, on voit Jean-Louis Aubert, par exemple. Oui, et Bertigny. Très important, Jean-Louis Aubert. Et là, il y a une chose qui vient de me revenir, en plus. C'est le premier artiste... C'est un copain qui travaillait, qui était intermittent dans le régisseur, dans le théâtre. Et un jour, il me dit, je fais une pièce avec Thierry Lhermitte, à Aix-en-Provence et tout. Ça serait sympa que tu viennes. Et puis, moi, j'avais un tableau chez moi, une femme nue, un peu, qui ressemblait un peu au... au Père Noël est une ordure. Ah oui. Et du coup, pour le fun, j'étais avec ma femme à Aix-en-Provence et on a donné ce tableau à Thierry Lhermitte. Donc, ça, ça remonte à 2013, peut-être. C'est le tout premier. Et donc, ce tableau, je crois, finit dans ses toilettes. Thierry Lhermitte, bon, c'est un lieu où tout le monde bat. Oui, et tous les jours. Mais c'est très bien. C'est très bien. Et après, bon, j'ai essayé de passer rapidement, mais mon fils travaillait dans la cuisine. Il faisait des catering. Donc, il avait été appelé pour faire le film Dunkerque. Ah oui. À Dunkerque. De Christopher Nolan. Et un jour, mon fils me dit, mais Christopher Nolan, réalisateur américain, tous les jours, il mange à la cantine. Il faudrait que tu lui fasses un truc. Et donc, j'ai fait une toile. Qu'on a réussi à lui donner. Et donc, cette toile, j'ai une photo de Christopher Nolan avec la toile, qui a dit, bon, cette toile, elle part à Los Angeles dans ma villa de Palm Springs. Donc, tout de suite... Et mon fils me dit, mais dans deux mois, on fait les insus à l'Arena Montpellier. C'est moi qui... Je serai là. Fais-leur quelque chose. Moi, je suis fan de téléphone depuis tout gamin. J'avais les posters de Bertignac, de Aubert. Enfin bon. Et là, donc, j'ai préparé une espèce de triptyque. Triptyque qui va se transformer en quatre tableaux. Parce que je me suis dit, je vais essayer de donner un tableau à chaque. À chaque moment. Quand on les met ensemble, ça raconte une histoire. Leur histoire de téléphone, de leur vie. Donc, j'ai mis ça sur les réseaux, bien sûr. Et donc, j'ai réussi à leur donner ces toiles, ces premières toiles. On s'était un petit peu embrouillé avec Bertignac. Il pensait que... Aubert avait récupéré toutes les toiles. Ah oui, d'accord. Bertignac a dit... On va, moi aussi. Et donc, le lendemain, il m'envoie un message sur les réseaux en me disant, excuse-moi, je n'ai pas vu que tu m'avais mis une toile. Donc, je... Je t'invite, toi et ta femme, à Bercy pour voir le concert des Insus. Et de là, fil en aiguille, on a lié cette sympathie. Je les ai revues après à... Comment... Aux arènes de Nîmes où là, je leur ai donné une... Une guitare. Une guitare. Et c'est ça qui est intéressant encore une fois parce qu'on voit que, en fait, Franck, toi, tu as été proactif par rapport à ça. En fait, il y a eu des opportunités et systématiquement, tu t'es dit, bon, je vais... créer quelque chose et puis, je vais pouvoir le donner, je vais pouvoir faire quelque chose. Tu n'as pas attendu que ça vienne à toi et tu t'es dit, bon, ben, je vais aussi, un petit peu, forcer le destin, toucher la chose, tenter machin. J'essaie d'avoir un coup en avance un peu à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a une capillarité après entre les différentes artistes, Mathieu Chédide, Jean-Loubert, Patrick Bruel. C'est les hasards de vie parce que c'est les rencontres, c'est les hasards de vie. Donc, Chédide, ça a été le premier. Donc, en fait, quand Bertignac nous invite à Paris voir les Insus, le lendemain, avec ma femme, on se balade au jardin du Luxembourg et qui est-ce qui court ? Mathieu Chédide en train de courir. Donc, on lui fait un petit coucou. Et ma femme me dit, mais c'était à l'époque de l'Ammo Mali, il allait sortir. Et elle me dit, mais Frick, tu lui fasses un truc à lui, style une guitare. Et de là, avec toutes les relations Facebook, les réseaux sociaux sont très importants pour moi, je communique beaucoup. Et là, les fans de Chédide m'ont dit, mais il passe à la salle Playel à Paris, nous, on peut te le faire rencontrer, donc tu viens avec la guitare et tu pourras lui donner. Ce qui s'est passé, ça, c'est à la salle Playel. Donc, on a vu déjà, on a vu un super concert de l'Ammo Mali et ensuite, on a pu donner cette guitare. La première guitare, c'est Chédide, grâce à ma... Alors, Mathieu, si tu veux venir nous raconter cette anecdote dans ce fauteuil, tu es le bienvenu, on fait passer les messages. C'est comme ça, donc il faut faire franque. C'est plus compliqué. Non, mais il faut... Il faut aller dans le bon parc où il est en train de courir. Mais comme dans la vie, il faut essayer d'ouvrir les portes. Il faut... Ce que je dis à mes gamins, mais il faut essayer, il faut y aller, quitte à avoir des refus. Et avoir une proposition de contenu, parce que c'est ce qu'on te dit. On te dit, il faudrait que tu lui fasses quelque chose, que tu aies quelque chose à le proposer. Là, c'est l'instrument qu'ils aiment. Ça leur plaît. Je raconte un peu leur vie. C'est toujours personnalisé. Voilà, il y a son père. Quand je rencontre Lavillier, Lavillier, donc je réussis à... On lui donne la guitare. Il me fait appeler après le concert à Albi, c'était au festival Post-Guitare. Donc il me fait appeler. Je rate le début de Santana, malheureusement, mais bon. J'étais quand même avec Bernard. Et il me dit, bon, c'est toi qui as fait ça ? Il me fait, il n'y a pas tout sur la guitare. J'ai fait, attends, Bernard, il aurait fallu que je fasse 10 guitares pour raconter ta vie. Il me fait, ouais, t'as raison. Et puis là, il commence à jouer un petit morceau brésilien et c'est magique. C'est top. C'est magique. Et puis, c'est des gens comme nous. Mais bien sûr, ils sont super. Et Patry Bruel et d'autres. Patry Bruel, c'est une amie qui le connaissait, donc qui m'a fait faire en sorte. Et puis, bon, un des meilleurs moments, c'est un jour, j'étais chez moi sur mon plan d'archi. Mon téléphone sonne, je réponds. Allô, Franck, oui, c'est Jean-Louis. J'ai fait, Jean-Louis qui ? Il me fait Jean-Louis Aubert. Donc, je l'avais déjà rencontré, mais je ne m'attendais pas. Je lui ai dit, mais tu me déranges, je suis en train de travailler sur mes plans. Il me dit, écoute, je suis chez mon luthier à Paris, j'aimerais acheter une guitare pour que tu me la customises. Donc ça, c'était un an avant son album. Pour que tu me la customises, qu'est-ce que tu as besoin comme guitare et tout ? Est-ce que ça t'intéresse ? Je suis une euro, non. Je vais réfléchir. Non, ça ne me t'intéresse pas, c'est bon. Tu ne m'inspires pas. Non, non. Donc, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc, on parle. On parle de beaucoup de choses. Et donc, il me donne son mail. Il me rappelle le lendemain. Donc, je lui dis, qu'est-ce que tu veux sur la guitare ? Il me dit, c'est toi l'artiste. Je lui dis, non, il faudrait que tu me donnes quand même quelques... Des directions. Des symboles de ta vie, des points clés, c'est ça. Tu rebondisses. Il m'a donné les titres de ses chansons un an avant de son futur album. Et donc, je me suis basé là-dessus pour faire sa guitare qu'il m'avait envoyée. Bon, après, ce qui est vachement bien, c'est quand il commence à me parler de Gainsbourg, les nuits chez Gainsbourg, les nuits à Ecoluche, tout ça, c'est des... C'est magique. Et puis, Jean-Louis Aubert, c'est vraiment quelqu'un de très sympa. Bien sûr. C'est adorable. Oui, hyper... Alors, raconte-nous d'ailleurs, justement, puisque tu nous as amené ces objets, ce gorille, par exemple, cette guitare. Comment tu vas venir à poser et amener ton... Et puis moi, je voudrais aussi... Ta créativité, voilà, et sur quel type de support tu travailles, de manière nouvelle. Je voudrais aussi poser la question sur d'où te vient ton inspiration et ton style, parce que tu as un style bien marqué. et voilà, je voudrais compléter ta question avec ce côté-là. Alors, c'est vraiment... Comme je dis, moi, je déroule du trait. OK. C'est-à-dire que quand je vais démarrer une œuvre, je ne sais pas comment je vais la finir. Je la débute, je ne sais pas par où, peut-être par un sourcil ou un œil. Et puis après, je tourne autour de tout ça et après, je déroule. Il y a quand même un côté cubisme. Caz, comme ça, c'est net. Alors, moi, je suis très fan de Picasso. J'adore ce que fait Picasso. J'aime bien la figuration libre, les peintres de Seth. Je m'étais un peu inspiré de Die Rosa à une époque. J'adore Kombas. Ce côté figuratif, Marc Durand, actuellement, qui est très bien. j'essaye de faire mon style à moi. D'avoir ta patte, oui, bien sûr. Après, le côté, je fais des vis, de la mécanique et tout, alors que je suis nul en réparation de véhicule ou quoi que ce soit. Mais bon, j'aime bien ce côté un peu mécanique. Un peu cyberpêche. Et on le voit, il y a une présence majeure, au-delà, le graphisme et le découpage et puis les inspirations, les thématiques soit d'une œuvre, soit d'une dédicace à quelqu'un et à un artiste notamment, c'est cette présence de la couleur. Tu oses, tu vas vraiment dans le... C'est quoi ? C'est une expression ? Tu le ressens dans les tripes ? Comment tu l'exprimes ? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont beaucoup plus mesurés dans la colorimétrie. J'ai mon ami Pierre Soulage qui fait complètement différent. Oui, Soulage, il est dans le noir. Voilà, donc... Et c'est très beau aussi, c'est magnifique. Bien qu'il ait fait des tableaux. De la couleur aussi, du traditionnel. De la couleur, mais bon... Mais non, c'est... J'adore la couleur, donc vraiment, ces mélanges de couleurs. Et nous, on avait quand même des profs à l'école d'Archi à Paris, en art plastique, qui nous faisaient travailler beaucoup la couleur. On a fait beaucoup de choses hyper intéressantes. les cours d'art plastique à Paris étaient très bien, où on reproduisait des sculptures. Tous les vendredis, on allait dans un musée, aussi bien au Louvre, au musée d'art africain et tout, où on dessinait, on avait une liste de sculpteurs à dessiner. Le mercredi, on faisait du nu. Donc, ça, c'est des choses où on apprenait à dessiner. Alors, tu es d'accord avec moi pour finalement admettre que le fait de faire des œuvres pour des célébrités, etc., a mis un vrai accélérateur à ton parcours artistique. La proportion dont parlait Alex, elle bascule vers l'artistique. Donc, tu as des demandes maintenant de toutes parts, de tout style, quelque part, entreprise, association, on va en parler en dernière partie de l'émission. Oui, ça se passe comment les demandes ? Comment tu gères, en fait ? Parce que ça devient une entreprise à part par rapport à ton cabinet d'archi. quoi ? Les réseaux sociaux, comme je disais, sont très importants. C'est-à-dire que quand j'ai mis une photo avec Aubert, tout de suite, j'ai des demandes d'amis, donc on se retrouve vite avec des groupes de fans qui, et puis ça fait capillarité, hyper importante. Donc après, ces fans veulent des guitares, leur guitare personnalisée, donc après, ça peut être des ballons, ça peut être des... n'importe quel support, en fait. On a vu des ballons de rugby récemment. Oui, ballons de rugby, on a été... Alors, ça a été un peu compliqué parce qu'on devait avoir, avec l'association d'équipe Ipes-Escalune, il devait y avoir le GGN qui saute en parachute, qui dépose les ballons sur le terrain, avec les orphelins d'Agera-Maurie qui venaient, on remettait les ballons aux joueurs. Aux joueurs. Sauf que, il y a ce virus qui contraîne depuis deux ans et le protocole sanitaire est très, très strict. Même le président de la République, je pense qu'il n'a pas le droit d'aller sur le terrain. Et donc, ça s'est fini où on n'a pas... On n'a plus donné les ballons au capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont, au capitaine de l'équipe d'Argentine, Fabien Galtier et Claude Hatché, l'associé de Bernard Laporte, qui avait déjà son ballon. On a pu réussir à donner les ballons, à avoir une photo. À avoir la symbolique. Bon. Bon, c'est... On va dire que on fera mieux au tournoi Destination. On essaiera de faire mieux au tournoi Destination. Et du coup, là, on voit, il y a une sculpture devant moi, il y a une guitare, là, on a parlé de ballon. En termes de surface, est-ce que tu as une limite ? Il y a un truc sur lequel tu ne dessines pas ? Tu as eu quoi comme commande un petit peu ? Je n'ai aucune limite. J'ai fait des escarpins, des Doc Martens, j'ai fait des chaussures pour Nagui. J'ai une copine qui est connue, Géraldine Mercier, qui a fait N'oubliez pas les paroles et elle me dit écoute, fais-moi des escarpins et puis, comme ça, je vais passer à l'émission. On verra tes escarpins. Et elle me dit profite, fais des chaussures pour Nagui vu qu'il collectionne les chaussures. Et donc, l'émission est passée. Elle lui a offert les chaussures en direct. Il a enlevé les siennes, il a mis les miennes. Après, il nous a invité. Donc, il m'a envoyé un message sur Instagram et il nous a invité avec mon fils à la taratata. Donc, un côté sympa. Bah oui, c'est toujours... Alors, c'est l'éclosion quelque part. Ton parcours, tu pars d'un métier traditionnel, on l'a compris, vers l'art. Et au-delà de ton propre envol, tu vas en faire bénéficier à la fois ton entourage familial, on va en parler, et après, des œuvres caritatives. Donc, au niveau de la famille, maintenant, vous avez un gros problème. C'est que tous, vous êtes en train de basculer et d'aller vers l'artistique. Ton épouse, qui travaille dans les métiers de notariat, est en train de devenir et de se former à être script dans le cinéma. tes fils, l'un, travaille dans le cinéma aussi. À l'école Track. À l'école Track. L'un qui est à l'école Track à Castelnau, là. Voilà, un autre qui est à l'école de cinéma de Travelling. Alors, maintenant, lui, il est sorti de l'école, il travaille pour les séries. Là, je crois qu'il va faire « Ici, tout commence » donc en déco. Sa copine travaille sur « Le bal perdu 2 » sur Netflix. Ta fille Juliette aussi est en train de l'école de cinéma. Travelling à Mouillot. Bon, ça y est, c'est parti. Vous avez tous basculé et vous allez finir par faire une production familiale ou un court-métrage. Le père de ma femme était chef électro dans le cinéma. Donc, il a fait pas mal de films. La vérité, c'est que je m'en dans le film de Spielberg, Munich. Donc, les amants du Pont-Neuf à l'époque. Ah, donc, c'est pas innocent. Il y a un rapprochement familial sur ces métiers-là. Ma femme était un peu sur les plateaux. Après, bon, elle avait décidé de faire d'auteur. Elle a eu son diplôme et puis elle a arrêté, en fait. Donc, bon, tout ça pour ça. OK, on va suivre les aventures de ces parcours artistiques divers et variés, mais ça va pas freiner ton appétence et ton changement de vie. C'est évident. non, 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 j'ai une vie, j'ai les planètes qui sont alignées, il y a tout qui roule. Et donc, tu en fais profiter aussi d'autres gens et des œuvres et des associations. On pourrait en lister beaucoup parce que vraiment, c'est une générosité. Tu es généreux, tu t'engages là-dedans. On peut en évoquer quelques-unes. Donc, tu as parlé des képis pescalune. Vous avez notamment un projet en ce moment, ce qui est le projet l'étoile solidaire. Donc, si tu peux nous raconter un peu ce projet-là. alors moi, c'est venu comment ? Quand je vais à Paris, même, moi, ça m'embête de voir sur des ronds-points des tentes ou des personnes qui dorment dans la rue. C'est vraiment, je me dis, c'est triste en plus avec ce Covid où les étudiants aussi ont galère. et donc, je me dis, moi, peut-être avec le petit bout de notoriété que j'ai, peut-être que je peux essayer de fédérer un peu autour de moi et peut-être aider d'autres associations pour essayer d'aider un peu les plus malchanceux. Alors, c'est quoi ce projet l'étoile solidaire ? Donc, l'étoile solidaire, j'ai rencontré pas mal d'artistes aussi qui galèrent aussi. Ça fait partie aussi, malheureusement. Des gens à aider, oui. Et je me suis dit, pourquoi pas lier l'ensemble ? C'est-à-dire que je demande aux artistes de me créer un petit 30-30 et ce petit 30-30, on le vendra aux enchères et donc, avec ces enchères, on les donnera à une association. Donc, là, l'étoile solidaire numéro 1 parce que je compte faire le numéro 2, les bénéfices iront à la banque alimentaire de l'Hérault. D'accord. Bon. Donc, ça, c'est acté. On devrait lancer les enchères mi-décembre. D'accord. Donc, c'est à suivre sur les réseaux sociaux ? C'est à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, le site d'Étoile solidaire, Instagram, LinkedIn. On pourra mettre les différents liens, nous, avec la vidéo. On mettra les liens dans l'émission, messieurs. Donc, ça commence mi-décembre et les enchères, elles comptent jusqu'à maintenant ? On va les faire sur une semaine. On est en train de finir l'application. donc, c'est une application qui est liée au site et donc, moi, je fais beaucoup de com' autour de moi pour justement, pour que les gens… Donc là, on a eu la chance d'exposer à Armand-Pelier le week-end dernier où on avait, on a eu, donc, ils nous ont laissé un emplacement gratuit pour pouvoir exposer les toiles. Combien d'œuvres et de toiles ? En gros, un peu plus de 200. Ah oui ? Ah oui ? Voilà. Une belle collection. Oui. Il y a des très belles œuvres. Avec toute la collection d'artistes ? Voilà. Alors, moi, je n'ai pas voulu parce que, bon, comme d'habitude, les gens disent, « Ouais, mais attends, pourquoi tu as fait ci ? Pourquoi tu fais ça ? » Tout le monde a son mot à dire. Je n'ai pas voulu. Il y a des amateurs, des peintres amateurs qui ont voulu participer. Il y a des photographes qui nous ont envoyé des photos. J'ai un copain, Abraka d'Abenne, qui est sculpteur, qui nous a fait un Rang Xerox en volume. Ah oui ? Donc, c'est extraordinaire. Alors, on essaie d'imposer le 30-30. Bon, il y a des gens comme le bassiste Manu Chao qui habite à Barcelone m'a envoyé un 40-30. Bon, je ne vais pas lui dire, écoute, Gambit, tu es recalé. On va couper un coup. Gambit, non, tu es. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, on a mis les 30-30 et on a un peu du hors format. On va essayer la prochaine fois, j'espère, faire la vente au mois de mars. Peut-être essayer de réunir les artistes des enfoirés qui viennent au mois de janvier. D'accord. J'aimerais leur faire dessiner quelque chose sur un 30-30. Des dédicaces quelque part un peu artistiques. Un bout de dessin. Et puis, qui participent aux toiles solidaires numéro 2. Il y aura d'autres artistes qui m'ont déjà demandé de participer. Des photographes. Et donc, il y aura d'autres associations que tu vas aider, j'imagine, sur les autres éditions. Peut-être que si on a les enfoirés, peut-être qu'on aidera les Restos du Coeur. Les Restos du Coeur, oui. Ou peut-être que si on a une grosse somme, peut-être qu'on donnera un peu au Restos du Coeur, un peu au... J'ai une amie qui fait les paniers de l'espoir, là, qui a un peu de mal. elles préparent des repas pour les personnes sans-abri. Donc, c'est compliqué pour eux parce que préparer les repas, en plein hiver, aller donner les repas, c'est quand même des gens comme ça. Il faut quand même les aider, les mettre en lumière. proposer des ressources, quelque chose. La semaine dernière, j'étais à Béziers avec l'Espace Renaissance. Très grosse structure, pareil, qui construit des maisons pour les parents d'enfants hospitalisés. Donc, ils ont récolté à Montpellier 223 000 euros au niveau des enchères. Génial. Ils ont vendu un de mes ballons 6 500 euros, une guitare 8 500 euros. Donc, ça fait plaisir. Ça donne du sens aussi à ce que tu fais et toi, tu sens que ça aide vraiment les gens. Exactement. De la générosité, c'est de l'impact et nous, on est très sensibles à ça et on est ravis d'en parler. Il y a beaucoup d'œuvres. Tu as notamment aussi une collaboration avec l'entreprise GDAS qui travaille au bénéfice des personnes handicapées. Raconte-nous ce projet-là. Alors, GDAS, Lilian Piteau, qui est un personnage extraordinaire aussi, à qui j'ai fait un gros gorille avec un bidon où dessus, on a repris toutes les maladies. Il y avait la sclérose en plaques, toutes les maladies, le handicap, on va dire. Et l'entreprise GDAS s'occupe d'insérer des personnes handicapées dans les entreprises parce que normalement, chaque entreprise doit employer des personnes handicapées. Et donc, lui, il s'occupe de ça. Et voilà. Et tu soutiens ? Je soutiens. Je soutiens. S'il m'appelle, je l'aiderai. Il n'y a aucun souci. Donc, on peut encourager tous ceux qui nous regardent à te suivre sur les réseaux sociaux pour suivre toutes ces histoires-là, à aller voir l'Étoile solidaire sur le site internet et à soutenir. Je communique énormément. Peut-être de trop. Il y en a, ça doit les saouler, mais ce n'est pas grave. C'est dans le bon sens. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, exactement. S'il veut le voir. J'ai déjà eu d'autres critiques. Mais bon, de toute façon, dans la vie, il y a toujours... Là, j'ai eu des critiques d'artistes sur l'Étoile solidaire. Mais bon, la plupart des gens ne font pas grand-chose, mais ils aiment bien critiquer. Et puis, il y a des gens à qui ça parle et qui veulent y participer, même si ce n'est pas au format 30-30. Ils veulent quand même y participer ? On va essayer vraiment d'avoir le format 30-30 pour les numéros 2. Même François m'a dit qu'il me ferait une photo. Donc, vous, si vous voulez participer, faire un petit dessin, ça peut être sympa. En tout cas, on a des idées. Je ne sais pas si on est très doués sur le dessin. On s'en freinera. Peut-être que ça va vous donner une envie soudaine après de devenir artiste. Puisqu'on arrive vers la dernière partie de l'émission, est-ce qu'on peut rêver un peu ensemble ? On parlait en coulisses de projets qui... Tu as une dimension, tu es en train d'en faire bénéficier plein de gens et ton entourage aussi. Je pense que la mutation, ça y est, elle est avérée, elle est installée. Si on rêve un peu, tu te verrais où, dans quel territoire, sur quel monument travailler, si on change de dimension parce que quelque part, un artiste, il a envie de s'exprimer. Un artiste et génie civil avec son côté architecture. Un bâtiment, faire un peu la toile comme l'art de triomphe. Ça pourrait être un avion. Un avion, par exemple, un covering d'avion. Un avion, ça peut être sympa, le fait de voir ça dans l'air. Un avion en entier. Un avion, une voile de bateau, peut-être. Ce côté un peu voyage, un peu sympa. Et puis, tu disais quelque part d'aller, de partir un peu en expédition, peut-être d'aller dans d'autres villes, d'autres pays pour t'inspirer. Je n'ai jamais mis les pieds à New York. J'ai 53 ans. Je me dis, mince, parce que la vie, elle défile à une vitesse. Peut-être pour ça que... Donc l'idée d'aller à Manhattan et d'aller produire là-bas, rencontrer des artistes, changer de cap ? Peut-être. Créer là-bas, sur place, je ne sais pas, un ou deux mois. Et créer, et revenir avec des images plein à la tête et peut-être créer d'autres projets. Parce que c'est lié souvent à de la rencontre. Tu nous le racontes depuis le début. C'est rencontrer aussi des gens à chaque fois différents et qui vont t'inspirer et qui vont te dire bon, allez, j'y vais, je lâche, je m'exprime. Bien sûr. L'autre fois, j'étais sur Saint-Tropez et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ah ben tiens, mon copain, c'est celui qui s'occupe de ça. J'ai des amis à New York. On va voir si tu peux. Voilà. Donc, c'est que des histoires de rencontres. Il n'y a plus tel qu'à New York, il y aura à Central Park. Il y aura un acteur qui est en train de courir. Il va lui dire bonjour et puis après, il va y avoir une nouvelle rencontre. On ne sait pas. Là, dernièrement, il y a un mois, j'ai offert une toile à Albert Dupontel parce qu'il a été invité à l'école et le directeur de l'école, Laurent, m'a dit est-ce que tu nous ferais une petite toile pour Dupontel ? François-Xavier Demaison aussi. J'ai rencontré Pierre Richard. J'ai fait une toile à Pierre Richard toute notre enfance, Pierre Richard. Bien sûr. J'étais quand même assez content. Tu lui as fait une chaussure noire, j'imagine ? Non. J'ai fait un tableau un peu plus dessin avec Depardieu, Carmé et Pierre Richard. Les trois acolytes. Voilà. Franck, on arrive au terme de cette émission. On aurait pu parler des heures et montrer des milliers d'œuvres. On a une petite demande pour conclure cette émission. nous aussi, on aime bien... Ce n'est pas le format 30-30 ? Ce n'est pas 30-30, mais c'est un 20-10 à peu près. On aimerait que pendant qu'on conclue, quelque part, tu nous donnes ta patte, ta petite signature. Je vais reconnecter ça à l'écran. Voilà. Pendant que tu connectes, Franck, je rappelle qu'il faut qu'on te suive sur les réseaux sociaux à la fois pour ces œuvres-là, découvrir les différents supports, pour les inspirations, mais aussi soutenir les différentes associations pour lesquelles tu donnes de ton talent, de ton œuvre et aller vers cette actualité-là. Voilà, tout simplement. Alors, Alex, est-ce qu'on est prêt à connecter ? Tu peux le décider. On ne pourra pas le connecter, mais on pourra le montrer à la caméra sans problème. Donc là, je dessine sur ma tablette. Exactement. Je garde tout pour moi. Exactement. Et pendant ce temps-là et avant qu'on regarde cette œuvre-là, on peut nous, Alex, remercier encore une fois tous les gens qui nous suivent pour le talk show positif. On le voit, un talk show qui a envie d'être inspiré, de découvrir des parcours aussi colorés que celui de Franck. On vous donne rendez-vous pour d'autres émissions. On remercie nos partenaires. Et avant de remercier nos partenaires, c'est vrai que ce dont on se rencontre, je reviens dessus, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnalités qui osent des choses, qui font des choses. Exactement. Et ce que je retiens, c'est qu'ils sont toujours proactifs. Ils ne vont pas attendre que ça puisse venir et ils vont chercher les choses et c'est ces rencontres qui font qu'au fur et à mesure, on peut faire basculer son destin. Et ce qui, quand on est peut-être jeune, ça peut être un rêve, mais il faut quand même travailler à côté et voilà, il faut travailler. Au fur et à mesure de se donner et de se donner une chance aussi en produisant quelque chose, on peut petit à petit aller vers une réussite. C'est 80% artistes, 20% architectes. Exactement. Et c'est parce qu'il a été comme ça dans l'action et proactif. Donc c'est ce que je voulais... Petit message aux entrepreneurs en herbe, lancez-vous, osez et engagez-vous. Merci à nos partenaires mon Amarquette pour ce très beau décor. Les studios PM qui réalisent et produisent cette émission en collaboration avec Gravity qui la conçoit, qui l'anime. Merci Alex, à très bientôt. Franck, on te dit merci pendant que tu fais la dédicace et on va découvrir cette œuvre en image finale. Merci à tous et à bientôt. Soyez positifs. Yes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501